Hello Disneyland et bienvenue ici à Disneyland Paris, alors nouveau vlog aujourd'hui, regardez-moi ce ciel, il est exceptionnel et en plus on a la musique de Enchanted, alors là la journée ne peut que bien commencer écoutez aujourd'hui je suis by myself, ça va être une journée chill comme jamais oh oui je sais, il faut un pass sanitaire donc du coup la journée va commencer, alors j'ai envie de vous dire c'est parti, let's go, on y va j'ai une une petite Starbucks, j'ai l'impression d'être aux Etats-Unis, c'est ce que je prends quand je suis aux Etats-Unis le matin, le petit Starbucks enfin bref voilà, et bien écoutez on va découvrir ça, je vais vous dire je sais même pas ce que je fais aujourd'hui tout ce que je sais c'est que il faisait tellement beau ce matin que je me suis dit allez let's go on prend les clics et les claques et on se barre à Disney, ben voilà chose faite, bon bah allons nous amuser c'est parti voilà, it's time, welcome to the Disneyland Park, je crois que c'est un automatisme d'arriver ici, de commencer directement par ce parc là pour tout vous dire je pense que je dirais pendant la parade au parc Walt Disney Studios parce que le parc Walt Disney Studios ferme actuellement à 18h, la parade étant à 17h je pense qu'il n'y aura absolument personne donc ça pourrait être une super expérience, oh mais regardez on y est, qu'est ce qu'il fait beau et alors Thames Square m'a jamais paru aussi grand, genre depuis la réouverture on a toujours eu des décors sur Thames Square et alors là il n'y en a rien et du coup ça paraît la place est immense, comme quoi en fait on n'a pas besoin de décors pour que le parc soit beau c'est un truc de fou regardez moi ça, regardez, ciao le sapin, ciao tout alors décoration du 30e anniversaire à mon avis ils vont pas trop tarder, on aura donc le gazebo qui sera décoré on aura également, je crois qu'on aura des moulins à vent, genre je suis trop fan des moulins à vent genre si vous avez vu mon jardin sur mes stories instagram, vous avez vu que je kiffe les moulins à vent surtout quand ils sont pride, mais écoutez je crois que j'ai commencé ma journée par quelque chose que je fais rarement j'ai commencé par steam train, exactement, voilà voilà Alors moi je vais vous dire, le luxe c'est d'avoir une cabine que pour soi tout seul Oh mon dieu on arrive à Frontierland, je crois que c'est la plus belle vue du parc Voici Frontierland, le fabuleux Far West Américain où les torrents serpentent en toute liberté et où la fortune est au bout du rêve Alors juste derrière nous avons Critter Choral, alors Critter Choral ça n'a pas servi depuis moultes années mais alors ici il y a tout eu et c'est drôle parce que c'est toujours en place donc on a eu et la ferme dès l'ouverture du parc, on a eu le village du Père Noël et alors récemment j'y ai repensé et je sais pas si vous vous en souvenez, j'ai essayé de trouver des images d'archives mais on avait eu le village de Woody avec une rencontre avec Woody et Jessie, voilà je trouve ça dommage que l'emplacement soit beaucoup moins utilisé qu'avant parce que je trouve que cet endroit va être tout de même magique et donc avec le spectacle du Roi Lion, bon bah ça rattire du monde donc autant s'en servir, enfin bref j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ici par la suite, s'ils font quelque chose Ne manquez pas une vue panoramique de Fantasyland, le plus joyeux des Royaux Alors soyons complètement honnêtes, la zone Fantasyland dans le Railroad c'est peut-être la plus belle c'est de l'envie du Land avec Fantasyland, on la loupe pas là, ça je sais pas mais voilà c'est du panoramique c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, pour moi de loin c'est vraiment la plus belle station c'est la plus belle gare et c'est le plus beau port du parc qu'on a quoi, c'est une petite fête du monde Et bien écoutez voilà je sors maintenant du Railroad, on va un petit peu peut-être faire quelque chose de la journée quoi que je n'ai pas rien fait, mais c'est peut-être mon attraction préférée et peut-être pour une raison simple je sais pas, dites moi dans les commentaires si vous êtes d'accord mais alors déjà pour une première visite c'est la première chose qu'il faut faire parce que ça nous explique clairement le parc et surtout les transitions entre chaque land avec les phrases d'accompagnement, la transition de la musique c'est juste parfait petit board, vous voyez pas les temps d'attente mais je vais juste annoncer le plus grand temps d'attente c'est 25 minutes pour Autopia et Peter Pan voilà voilà, donc autant vous dire que le parc est très très calme, de toute façon ça se voit direct quand on rentre let's go vers l'aventure, du coup je sais même pas par quoi commencer, qu'est-ce que je peux faire ? un BTM ? Ah ouais peut-être un BTM, bah oui totalement, on va faire Big Thunder Mountain c'est parti voilà non C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas si c'est une légende indienne ou kobone, il y a de la fumée à Big Thunder Mountain, mais ça reste de la légende. J'étais tranquillement sur le chemin de Big Thunder Mountain et je croise les copains. Donc du coup, avant qu'ils aillent manger, on va voir les personnages. Parce qu'actuellement, il n'y a personne à Dingo et à Mini, donc let's go ! Oh ! Comment ça va ? Tu veux bien ? Comme ça, t'es magnifique. On fait un selfie ? Let's go ! Bon voilà, les garçons sont partis manger, donc je vais les laisser. Après, ils vont surparer, enfin bref, ils vont leur vie. Je reprends la mienne. Oh, il y a Balou ! Bah écoutez, quelle journée, quelle journée, il n'y a personne. On en profite. Oh, pauvre Balou. Est-ce qu'il est tout seul encore ? Je crois qu'il est tout seul. Bonjour, bonjour. Alors du coup, regardez qui le voit là, Balou. Salut Balou, tu vas bien ? Hey, t'es bien ici, on fait une photo tous ensemble. Ah, tu te relaxes ? Bah oui, il n'y a plus rien à faire en ce moment. J'espère que tu vas revoir cet été, Jungle Book. Ah bah oui. On se retrouve à Adventureland. Alors actuellement et jusqu'au 4 février, l'attraction pirate des Caraïbes est actuellement en rénovation. Rénovation à peu près annuelle. En même temps, j'en ai dit qu'ils ont bien raison de le faire en cette période de l'année où il y a moins de monde. Mais du coup, c'est hyper calme et avec le soleil, oh les gars, je n'aurais pas le manteau. On est en été. Franchement, là, le ciel, c'est juste trop beau. Comme ça, en fait, il faut que je vous montre ça. On est à Fantasyland. Encore une fois, voilà, comme je vous ai dit, le parc est très, très calme. Ça se ressent dès l'arrivée ici entre le pont d'Adventureland et de Fantasyland. Il vient d'avoir beaucoup d'espace. Là, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de monde. Le parking à poussette de Peter Pan est souvent blindé. Et là, il y a 20 minutes actuellement à Peter Pan. Bref, j'ai fait un truc à fantasme, je ne sais pas quoi. Ah, le pays des contes de fées, tiens. Ah, en plus, il fait beau. On va faire ça. Oh, je ne t'attendais pas. On va faire ça, c'est un truc de raffinage. On va faire ça, c'est un truc de raffinage. On va faire ça, c'est un truc de raffinage. Du coup, il manque juste le petit détail où la fontaine dans l'attraction, du coup, contienne pour pas alimenter cette fontaine. Mais en tout cas, ça me fait grand plaisir de voir qu'il était pack. Ou alors, si c'était de retour, je ne l'ai pas vue. Autant pour moi, je ne l'ai pas vue pendant le temps que tu n'étais pas là. Le carousel, à l'image de Pierre Descarailles, est fermé encore, je crois, pareil, jusqu'à la même date, jusqu'au 4 février. Je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est même le début des vacances scolaires françaises, ce qui n'est pas d'idiot, de les fermer encore une fois pendant les périodes creuses. Mais voilà, c'est quand même un classique, on ne va pas se mentir, le carousel. Voilà, j'espère qu'un jour aussi, on aura le cheval de Mary Poppins. Et je pense que je peux rêver. Sachez que vous pouvez monter sur le cheval de Mary Poppins en Californie, sur le carousel en Californie, c'est possible. Et vous savez quoi ? Je vais vous dire un petit secret. Alors, peut-être que vous savez déjà, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ici où je me trouve, nous sommes à l'entrée du château, quand on regarde le château sur la gauche et quand on regarde maîtresse sur la droite, et là, on peut voir un Aiden Mickey fait avec les lampadaires. Alors, je ne sais pas s'il est vrai, s'il est faux. Peut-être que vous étiez déjà au courant ou peut-être que vous ne l'étiez pas. Mais en tout cas, c'est toujours un des trucs que j'ai toujours trouvé mignon, c'était ce Aiden Mickey. Je ne le connais pas beaucoup, mais celui-ci, je le connais. Et donc, pourquoi je vous le dis six mois après, je n'en ai aucune idée, mais voilà, je vous le dis aujourd'hui. Alors, nous continuons la chasse aux personnages. Enfin, je ne sais pas si on a appelé ça une chasse, mais bref. À Casey Gilson, Casey Junior, Casey Corner, rien à voir. Il y a un personnage, alors je ne sais pas qui c'est, Winnie, pour OK. Je ne sais pas, bref, on va voir qui c'est. Eh bien, du coup, c'est Winnie. Bonjour, Winnie. Tu vas bien ? Eh bien, super, super. C'est trop loin. Oh, des bisous, des bisous. Tu n'as pas de miel avec toi aujourd'hui ? Du miel ? Ah, il est derrière. Je comprends, je comprends. Ah, tu as tout mangé, ça y est. Bah oui, bah oui. On fait une photo ? Elle est parfaite. Nous sommes maintenant à la disco. Nous sommes maintenant... J'ai peut-être allé manger. Peut-être que ça me donnera un peu d'énergie. La disco Vérylande, le temps d'attente le plus élevé est Buzz d'éclair avec 15 minutes et Autopia. Autant vous dire que, pareil, cette journée, je pense qu'elle est sous le signe de la perfection. Voilà. Je vous avoue qu'il manquerait un ou deux spectacles en plus. Bon, je vais juste aller voir le temps d'attente à Star Tours pour voir si ma malédiction sur le scénario va se briser ou pas parce que Crète et Jacou, j'en peux piou. S'il y a 5 minutes, j'y vais. S'il y a 10, allez. S'il y a 10, j'y vais. Eh bien, écoutez, il n'y a actuellement que 5 minutes d'attente ici à Star Tours. Bon, bah, voilà. Donc, on va voir si cette malédiction peut être brisée parce que vraiment, les gars... Bon, après, j'avoue, sur le scénario, ce que j'aime bien, c'est que je finis à Batou. Et ça, j'avoue, c'est mon gros coup de cœur. Parce que finir à Batou, c'est un peu... Bah, c'est Batou, quoi. Donc, pour Batou, ceux qui ne savent pas, c'est Galaxy's Edge. Voilà, on atterrit à Galaxy's Edge, grosso modo. Alors, les gars, alléluia, ça y est, le cercle est rompu. Je n'ai pas été ni sur Crète, ni sur Jakku. J'étais dans les deux premières trilogies avec Hot et ensuite la bataille sur Coruscante. Du coup, bah, je suis content. Bon, Coruscante, je l'ai déjà eu un sacré paquet de fois, mais c'est... Voilà, ça fait deux mois que j'avais les mêmes scènes. Ça a enfin changé. Break the malédiction. Bah alors, monsieur ? Bah écoute... Welcome back ! Bah ouais, tu m'as attrapé sur le coin de la route et voilà. Je t'ai attrapé, c'est toi qui m'as appelé au loin, mais qu'un mythoman ! C'est vrai, ça, en plus. Et bah, t'es prêt ? On se retrouve ? Et la première attraction qu'on fait ensemble, la tête à l'envers, je te mets. C'est incroyable. Et bah voilà. Par contre, t'auras mal à la tête pour tout 2022. C'est grave, c'est grave. C'est la journée, ça y est, c'est fini. Alors, nous sortons d'Indiana Jones. Et bah, moi, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, j'avais pas mal à la tête. Tu, Maxime, as eu une idée d'un harnais par le 12 ans ? Ah, mec, ce serait incroyable. Tu mets le harnais du Silver Star. Comme ça, tu perds au moins un, deux visiteurs par trajet. Non, mais en vrai, en vrai. Si on nous vire, c'est ces harnais qui sont nuls à ailler. Les véhicules sont mauvais. Tu nous mets des autres véhicules. Franchement, ce sera un peu mieux. C'est génial. Avec un commerce place. Non, parce que tu serais trop comprimé. Du coup, tu ressentirais pas la... Là, bouillon, bouillon, tu sais, les éjecteurs. Alors que si jamais tu mets des harnais un petit peu bloqués, ça bloque, ça. Tu peux pas bouger. Et parlant d'éjecteurs, là, c'est bon, ça éjecte. Bon, viens, on va fantasier. Ah oui, c'est vrai, on va fantasier. Alors, du coup, j'ai mangé des... Des beaten bollen. Des beaten bollen. Bitter bollen. Bref, ça. C'est 8,50 euros, puisque j'ai pris au bœuf. Il y en a 5 dedans. Bon. Bah, écoutez, voilà. C'est mon repas de ce midi. A tes souhaits. Merci. Alors, juste pour le petit... Alors, tous ceux qui sont belges et hollandais connaissent très bien ça, ils vont te dire que ça, t'achètes ça à 1 euro chez Lidl. D'accord. Mais, on est dans un parc, donc, il faut goûter, c'est original. Bah, écoute, I'm gonna try. Let's go. Let's go. Et puis après, quelle heure il est? 15h. 15h? Ah, c'est dans 2h la parade? On a le temps, quoi. Oh, bon, easy! Oh, il est trop fou. Alors, nous rentrons maintenant dans le parc Wild Disney Studio. Et je vais aller voir parce qu'il y a le merch du 30e anniversaire. Enfin, le merch louding du 30e anniversaire. Donc, vu le louding, je suppose que c'est pour dire que c'est une pré-collection du 30e. Ou alors, il charge le 30e. Bref. Bref, on va voir cette collection. On va voir les tailles qui sont disponibles. Parce que c'est sorti il y a quelques jours déjà. Et on va voir s'il reste quelques petits produits. Exactement. La collection louding. Louding. Et, écoutez, il reste toutes les tailles. Ça va du XS au XL. Voilà. Donc, il y a encore toutes les tailles ici au studio aujourd'hui. 65 euros. Voilà, voilà. C'est... Alors, je ne suis pas hyper fan d'Espirit Jersey. Donc, j'en ai quelques-uns parce que je les achète en promotion. Sauf le Pride. Je comprends pas. Il charge le 30e anniversaire. Alors, les gens sortent au fur et à mesure du parc Wild Disney Studio. Parce que... Il est 15h45. La parade commencera du coup dans 1h15. Nous, on décide de rentrer pour aller faire un petit tour. Voir les temps d'attente. Et pourquoi pas faire une attraction ou deux. Et puis, voilà. Hé, t'as vu, ils ont changé le fond de la scène là-bas. C'est joli. Enfin, c'est jaune. Mais c'est joli. Et, bon, on voit l'avancée des travaux d'Avengers Campus. Et alors, ces cypris sont magnifiques. Je veux ces cypris à la maison. Voilà. Ils sont magnifiques. Mais oui, regardez, là derrière, c'est tout jaune. Il y a juste le logo du parc avec les éclairages jaunes. Mais j'aime bien. Le recrutement commence. Bah ouais, on a hâte. Parce qu'on n'a pas eu de nouveauté depuis Ratatouille quand même. Alors, les chariots gourmands sont toujours présents ici au parc Walt Disney Studio. Ils ont toujours leurs couleurs d'hiver et de Noël. Bah oui, parce que c'est les chariots gourmands de l'hiver. Je crois qu'on devrait envoyer cette photo de temps d'attente à nos confrères aux Etats-Unis. Oui, parce qu'il y a 5 minutes d'attente là. 5 minutes d'attente. Ils ont combien ? Tu sais quoi, je vais regarder en live. Parce qu'il n'est plus en stand-by-pass Ratatouille aux US. Actuellement, il y a 45 minutes à Ratatouille à Magic Kingdom. Mais il est 15h. Donc, il est 9h du matin là-bas. Donc, c'est les extra-magic-time. Oh, putain ! Oh, ça sent bon. Eh, franchement, quelle Ratatouille ! Alors, notre Rat ne bougeait pas beaucoup. Bon, il ne bougeait pas du tout. Mais tous les effets. On a eu la chaleur, on a eu le froid, on a eu les odeurs. On n'a pas eu la goutte d'eau parce que Masco, ça n'a donc pas d'eau. Oui, non, on enlève l'eau, ouais. Mais il y a du vent à la goutte de champagne. Je ne savais pas qu'il y avait un genre du vent parce que mes ears, elles ont fait comme ça. Tu savais ? Oui, ça, oui. Ah d'accord, moi, je ne savais pas. Mais oui, ça sent le gaz. Ça sent le gaz. Et tu m'as dit que c'était bien fait exprès parce qu'au moment de la chaleur, il y avait du gaz. C'est les odeurs qu'on a, c'est des vrais odeurs. Mais oui, du coup, ça m'a surpris. Le dur des cuisines était intense. Alors, par contre, j'ai faim. Oui, ça me donne faim. J'ai faim. Comme à son habitude, ce n'est pas l'endroit le plus busy du parc Cars Road Trip. Mais je trouve encore une fois que cette arrivée, cette BGM et alors ces affiches, je maintiens, je veux ces affiches. Je peux payer ça très cher. Surtout celle-ci, là, je l'adore. Voilà, donc bon, bah voilà, j'ai hâte. Il y a le parasol parce qu'ici, des fois, on va avoir le magic shot avec Martin. Mais c'est tout ce que je fais, voilà. Oui, je sais, tu n'aimes pas Cars Road Trip. Non, je n'ai pas dit ça. Ce qui m'a juste fait sur-sauter, c'est-à-dire qu'on a le magic shot avec Martin. Oui. Pourquoi ils n'ont pas mis Martin au final ? Parce qu'on... Voilà. Et tu crois que la BGM, elle est sur Internet ? Moi, je pourrais mettre ça chez moi. Par contre, en vrai, le look est bon. C'est pas mal. De toute façon, Cars, c'est génial. Oui, c'est important. C'est sous-estimé. Alors, au point du tourisme et Playland, encore une fois, une journée très calme. On a 20 minutes à Parachute avec la Single Rider ouverte à 5 minutes. 20 minutes à RC Racer. Bon, bah, zigzag, 5 minutes. Quand une fois, ne sous-estimez pas zigzag, c'est peut-être l'attraction préférée des enfants. Écoutez, vous me connaissez. Je n'ai pas pu résister. Je ne sais pas comment il fait, Maxime, mais... 20 chaud, 20 chaud, 20 chaud. Bon appétit, bonne soif. Ah, mais juste cette odeur, tu vois. Attends. Je suis au paradis de... Oh, c'est joli ce plan avec le soleil qui se couche. Oh, et Maxime qui chante. Oui. C'est beau. Alors, vous connaissez pas Maxime, comme je connais, mais sachez que Maxime chante tout le temps, en fait. C'est vrai. Et du coup, c'est rare d'avoir ces moments-là filmés. Eh bien, écoutez, maintenant, ça va être l'heure de la Disney Stars on Parade. Alors, toute la journée, j'ai eu un débat avec moi-même. Maxime, je vais te risque de t'apprendre quelque chose. Vas-y, vas-y. Il y a potentiellement, et attention, grosse coupe, des places Mastercard pour la Disney Stars on Parade. Donc, bon, aujourd'hui, on ne pourra pas y aller parce qu'on ne peut pas voir les tickets. Parce que j'ai demandé à City Hall, etc., etc. Bon, ils n'étaient pas trop encore au courant. On ne reviendra pas sur la zone 2 coup Mastercard que je voulais vous montrer aujourd'hui. Mais ce n'est pas très grave. On y retrouvera la place autre part. Mais sachez-le. Donc, n'hésitez pas peut-être à aller à City Hall, voir si le jour de votre visite, elle sera mise en place. Ou pas. Ou pas. Mais si c'est non, ce n'est pas très grave. Vous faites comme moi, vous allez vous installer ailleurs. Et vous savez quoi ? On verra tout aussi bien. Alors, du coup, Maxime, qu'est-ce que tu as pris, toi ? Tu as pris un gros cookie. Eh, regarde. C'est immense. Le truc, ça n'a pas de fin. Ah, non. Heureusement que je suis dans le grand-angle parce que sinon, on ne verrait même pas. C'est ça. Mais je crois qu'après, je meurs de sucre. De sucre, tu meurs. Ah, bonjour Julie. Comment ça va ? Regardez, il y a Julie. Ça va ou quoi ? Julie ? Ça va. Regarde, à part ma papa, il fait la taille de tes roues. Oui. Regarde, à part ma papa, il fait la taille de tes roues. Regarde, à part ma papa, il fait la taille de tes roues. Envie de magie. Regarde, Mimi. Imagine tout ce qu'il y a ici, tout autour de nous. Maxime, vous ne trouvez pas ? Salutations. Je suis Buzz l'éclair et je bien en paie. Salut, je m'appelle Woody. Vous voulez faire partie de ma bande ? Sous-titrage ST' 501 Regarde bien cette étoile dans l'océan du ciel. Quand tes beaux rêves y font escale, ils sont éternels. C'est magique ! Sous-titrage ST' 501 Le rêve d'une vie C'est l'amour Le rêve d'une vie Le rêve d'une vie C'est l'amour Bonjour, je m'appelle Elsa Et elle, c'est Anna Vous êtes tous si gentils et sympathiques Que je me sens déjà chez moi Bonjour, je m'appelle Olaf Et j'aime les gros calins Sous-titrage ST' 501 Tout de suite Alors la parade vient de se terminer Il est donc actuellement 17h33 Maxime nous a quittés J'ai retrouvé la parade avec la journée seule Au final, j'ai fini avec Talia et Antoine Et Maxime pour la parade On était, vous avez vu les vidéos On était placés royalement Bref, ça fait toujours du bien Donc quoi, Disney, on n'est jamais tout seul au final On croise toujours du monde Ah non, j'aimais bien les lumières là Ça faisait chaleureux Bref, voilà La journée n'est pas encore terminée pour moi Je pense rentrer tôt Peut-être pas faire la fermeture Mais bon, il y a encore des bouchons sur la route Alors du coup, on va rester un peu sur le parc Je ne sais pas quoi faire Mais on y va Écoutez, je crois que je vais faire un buzz l'éclair Et voilà Et si je fais 999-1999 Comme il n'y a personne avec qui parier Eh bien, je parie à moi-même Que je m'achète un café Voilà Alors, il y a marqué 10 minutes d'attente Autant vous dire que Non ? Non, ah, ça eu buzz To infinity and beyond, exactement Bah voilà Ça peut la fil d'attente To infinity and beyond On la cherche Mais personne, c'est pas possible Eh les gars, presque, presque Je suis à 926 100 926 100 Voilà J'étais à ça Du coup, pas de café Oh, le seum La nuit est tombée Donc, j'allumais la petite light Je suis complètement aveugle Je pense que je connais le parc Je vous propose d'aller faire visiter le château Du coup Alors, j'espère que la fontaine est de retour À l'intérieur du château Parce que je trouve que c'est magique Avec le petit puits là d'aurore Enfin, le puits n'importe quoi Petite fontaine d'aurore Là, et ça tombe à l'intérieur du château Récemment, ils ont remis Dembo Alors, du coup, je me dis Va tout avoir C'est vrai, va tout avoir Bon, allez, c'est parti On fait un tour du château Une des plus belles vues du parc aussi Celle forcément du pont Du pont N'importe quoi Du balcon du château Sachez que, on va dire En fin de matinée Souvent, vous avez actuellement Aurore Qui vient ici avec Prince Philippe Comme on l'avait un peu l'année dernière Lors de la réouverture Écoutez, voilà C'est revenu de temps en temps Donc, checkez le fin de matinée Je crois qu'ils viennent Deux ou trois fois par jour Comment vous dire ? Je cherche le monde, voilà Alors, ok, Pierre Descari Il est fermé Mais tout de même Ah, c'est une famille Ils m'ont fait peur même Enfin, voilà À Venturelande Il y a littéralement Une famille Deux personnes Une personne Ok Alors, du coup, ça marche beaucoup moins bien Du coup, j'ai presque peur D'aller dans les grottes Mais vous savez quoi ? J'ai envie d'aller faire Le pont suspendu de nuit Allez, c'est par là Le pont suspendu Franchement, je vais flipper parce que J'entends des gens qui crient en plus Ah, voilà Hop Eh, je connais des grottes par cas quand même Alors, dès que je fais les grottes Je vous avoue que ça me rappelle Les soirées Halloween Où ici se transforme en zone zombie Alors, oui, c'est pas Les terrorifiques night Faits à leurs âmes Mais c'est quand même Un très bon produit Lors d'Halloween Euh, l'arbre C'est par là Hop Pour aller dans l'arbre On doit monter pour après redescendre Pour remonter Euh, alors c'est parce que Je dois jamais bien prendre Waouh Je dois jamais bien m'y prendre Mais voilà Par là, on descend Et puis il faut remonter Bref Bon, laissez-vous vite Allez au pont Alors, sachez que De chaque côté des rives du pont On a des super points photo Donc, si un jour Vous voulez faire des belles photos Avec un très beau cadre Sur le parc Et avec personne dans votre champ de maison Pensez à venir ici Voilà En haut du pont suspendu De chaque côté Vous allez avoir des plateformes Et euh Le cadre est quand même assez unique Ah, j'adore Franchement Euh Je suis fan Je viens d'y penser Mais c'est vrai que j'ai fait Beaucoup de choses Pour Disney Illumination Parce que, bon, vous êtes Il m'arrive d'être derrière Pendant le spectacle Mais c'est vrai que là Depuis ce point de vue Je ne l'ai jamais fait On voit le château Juste ici là Et c'est pas une zone Qui est fermée aux visiteurs Pendant Disney Illumination Donc Une place à noter Pour voir le show De loin Vous avez vu Juste à synchroniser la musique Avec Youtube Et c'est bon On y est Vous savez quoi Je vais le faire un jour Mais d'abord Laissez-moi me réhabituer Disney Illumination De face Bon et puis j'ai envie de vous dire Qu'est-ce que serait une journée A Disneyland Paris Si on ne faisait pas Phantom Manor Comme Big Thunder Mountain Sachez-le C'est un raison Que je fais Permanence Polish Motors Alors Le problème De Phantom Manor Comme Pirates des Caribes Et Small War C'est que Quand on sort En hiver On caille Là 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 Ça va Pas du tout Non Pas du tout Je pense que Dans les commentaires Vous direz comme moi C'est le problème C'est l'attraction Alors Après manger On a envie de dormir Et là On caille Donc il faut trouver Le juste milieu Je ne l'ai pas encore Cette ambiance A 18h40 Vous regardez derrière moi Bah voilà Vous voyez Main Street C'est d'une qualité Assez intersidérale L'impression qu'on est en mois de juin Après Disney Illumination Une heure après Qu'il soit terminé Bah sauf que Bah il est 18h40 Et bon On est en janvier Ça va être En tout cas voilà J'espère que cette petite journée Vous avez vu Ou au final On n'est jamais seul A Disney dans le Paris Vous aura plu J'espère que vous avez ri J'espère que vous Bref J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous dis à très très vite Pour une nouvelle vidéo Je vous fais des gros bisous Et puis vous savez quoi Ciao 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 ciao